Bonjour à tous, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing achat personnel oralois. C'est une toile que je peux vous montrer en plus. Je vous avais dit que je vous le préciserais à chaque fois avec une petite partie des commissions que je touche lorsque vous utilisez mon code d'affiliation. Donc là, ça a pu participer aux trois quarts de la toile. Vous avez mon fils qui passe dans l'écran. Il tient toujours à être à côté comme d'habitude. Donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont utilisé dernièrement mon code parce que du coup, j'ai pu prendre celle-ci. Comme c'est une nouveauté, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ce que ça donnait. Ça pouvait être intéressant pour vous. Donc, la voici livrée. Je vais vous montrer ce que ça donne et j'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. Du coup, je ne vous fais pas durer plus longtemps le suspense. L'image que j'ai choisi de vous présenter, c'est celle-ci. Donc, Rituel de l'orphelipon. Et j'avoue que j'ai craqué de par le chat, de par les cheveux. Comme d'hab, ce sont le chat à mon animal préféré. Les cheveux, la partie que je préfère diamanter sur des toiles. Et j'ai trouvé que ça a changé un petit peu des portraits habituels. Donc, c'est celle-ci que je vais vous présenter. On a un petit peu plus d'infos ici. Donc, je l'ai prise en diamant carré. Elle existe également en diamant rond. Et c'est une toile qui fait 60 par 60. Voilà. Si vous entendez du bruit, comme dit, c'est mon fils qui fait de l'escalade sur le canapé à côté de moi. Voilà. Donc, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, la toile, elle est sur-emballée dans un plastique. Voilà. Tiens, tu veux la boîte ? Oui. Voilà. Donc, je vais tout de suite enlever le plastique. Donc, effectivement, je vous rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas encore, que je suis en affiliation avec Coraloa. Et ce qui me permet de vous proposer un code promo. Donc, c'est tout en majuscule, Sarah 15 en chiffres. Ça vous rapporte 10% lorsque vous passez votre commande. Et moi, en contrepartie, je touche une petite commission d'un pourcentage. Je crois que c'est 2%, si je ne dis pas de bêtises, du montant de votre commande. Ça se cumule sur une petite cagnotte. Et moi, quand je peux, eh bien, soit je paye une toile qui rentre dans le montant de la cagnotte, soit je rajoute un peu pour vous montrer. Alors, la dernière fois, j'avais choisi une mystère, parce que vous étiez nombreux à me dire que c'était intéressant. Là, j'ai choisi une nouveauté. Voilà. Donc, on a le pain de diamant. Je vous montre déjà l'aperçu des couleurs. Donc, ça va être beaucoup de rose et beige, comme ça. On a des diamants AB. Je ne sais pas si on a d'autres diamants spéciaux. Voilà. Tu peux t'enlever, Léon, s'il te plaît ? On voit tes pieds avec tes chaussettes, bonhomme de neige. Mais bon, elles sont très, très belles, ces couleurs. Voilà. Donc là, forcément, on va être dans le fond. On voit qu'il y a beaucoup de paquets. On va regarder ça de plus près, une fois qu'on aura découvert l'image. Donc ensuite, on a le toolkit. Donc, le toolkit, il arrive maintenant dans un grand sachet zip, comme ceci. On a un entonnoir en silicone, un beau rose fuchsia. On a un stylet de base avec un petit multiplexeur. La pince à bout droit en métal, que j'adore. En plus, c'est de nouveau une rose. J'ai de la chance. Donc, vous avez trois couleurs, un bleu, violet et rose. Ensuite, normalement, on a un autre multiplexeur. Ouais, il est là. Un plus grand multi. On a le squishy pour glisser sur le stylet. On a un pot avec trois pains de cire ronde bleue. On a un plateau blanc à bec verseur. On a un bon rouleau de washi tape. Donc là, c'est le nouveau avec les petits nuages rosés, violets, derrière les petits tiquis. Donc, floqués au ras-lois. Voilà. On aura tout vu. On a une petite carte de remerciement, toujours. On a une petite carte à gratter pour gagner une toile. Ensuite, on a toujours une plaque en plastique, comme ceci. Donc là, j'ai eu le petit perroquet. Et deux petits stickers, voilà, que je garde toujours pour le cahier de suivi. Je crois que celui-là, je ne l'avais pas encore. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, c'est un tool kit bien, bien complet à chaque fois chez Ouralois. Et ça, c'est pas mal. Donc ensuite, on a la feuille de route qui va être au milieu de la toile. Alors, je regarde juste dans quel sens je suis. Je vais déjà la dérouler. Donc, chez Ouralois, c'est un toucher tissu. Hop. Je vais être comme ça. Est-ce que mon feuille de route, elle est là. Voilà. Hop. Donc, on a à chaque fois la feuille aussi d'instruction en plusieurs langues. Si jamais vous avez besoin de conseils pour faire du DP. On a la nouvelle feuille de route argentée. Et je vous l'avais présentée lorsque je vous avais montré le petit chat. Mais voilà, ces nouvelles feuilles de route, elles sont magnifiques. Donc, on a l'image en un peu plus petit. On a l'artiste, le titre, la taille qui est reprise. Les petites étiquettes, elles ont été réduites dans leur taille. Elles rentrent tout pile sur des petits pots. Vous le verrez. Cette semaine, on prépare la toile Chalimar ensemble. Et je vous montre que les étiquettes s'adaptent tout pile au pot. Plus besoin de plier ou de découper. Donc, c'est vraiment beau se métalliser. Et du coup, les étiquettes sont pareilles. Elles ont vraiment des jolis reflets. Après, sur les pots, c'est agréable. Donc, on a 58 couleurs pour une 60 par 60. C'est trop bien. On a 1, 2, 3, 4, 5 AB. Et 3 diamants éclats de tiki. Donc, pailletés. Je vais vous les montrer après. Donc, ouais. Génial. Et tout est autocollant. Toujours. Et les petites étiquettes, comme avant, elles, hop, si j'arrive, elles se décrochent séparément. Bon, je n'arrive pas. Elle est un peu arrondie. On va essayer par là. Celle-ci aussi, il faut l'aplatir avant de l'utiliser, comme la toile. Bon, bah, décidément, je n'arrive pas. On va essayer une autre colonne. Pourtant, le chat, je n'ai pas eu de soucis. Attendez. Voilà. Avec un autre ongle, ça allait mieux. Donc, voilà. Elles se décollent séparément. Donc, voilà. Ça, c'est la petite nouveauté feuille de route. Et je suis bien, bien contente. Donc, je pensais que c'était réservé aux petites toiles. Mais là, la preuve, c'est que c'est dans toutes les toiles maintenant. Et donc, il nous reste à découvrir la merveille. 1, 2, 3. Ah, waouh. Elle est encore mieux que ce que je pensais. Donc, il faudra que je replace le film pour éviter cette petite vaguelette, justement. Mais je l'ai fait hors caméra parce que, bah, elle est quand même pas mal grande. Donc, chez Oraloa, on retrouve les deux tables des matières. Une à gauche, une à droite. Et, bah, elle est magnifique. Il y a un contour, là. J'aime bien, moi, quand il y a des contours. Ça souligne les choses. Donc, ça me plaît particulièrement, cette conversion. Au niveau de la toile, on retrouve aussi ici toutes les infos avec un rappel de l'image. Pour la pression, donc, comme ce sont des carrés, vous voyez, il y a un léger quadrillage de sécurité. Et, euh, je pense que ça va être un mélange de blocs, de lignes. J'ai quelques petits confettis, là, les dièses. Après, son haut, là, ouais, c'est des mini lignes. Les contours, vous voyez, c'est des lignes qui se suivent. Les plumes aussi, des lignes. Là, on retrouve des dièses, un peu en confettis. On va dire que ce sont des mini lignes et quelques blocs et quelques confettis. Ouais, là, dans ses cheveux, vous voyez, c'est des lignes. Voilà, le fond, c'est assez bloc. Ses cheveux, bah, c'est des lignes, comme souvent, avec de nouveau les petits dièses. Je pense que le dièses, ça doit être un AB. Le chat, c'est pareil. Ah, mais ça va être trop beau. Donc, voilà un peu pour l'impression de cette toile. Et si je vous remets le pin de couleur, voilà, le panaché de couleur, ça va être trop beau. Ouais, le fond, je pense vraiment que ce sera ça et ça. Donc, on va voir les diamants spéciaux. On va voir où ils se placent. Mais ouais, sur ce fond clair, les cheveux violets, là, ça va super bien ressortir. Puis, il y a un côté un peu magique, hein. Elle fait apparaître ou voler le chat. Alors, voilà. Normalement, là, j'ai tous les diamants spéciaux. Donc, on va commencer par les AB. Donc, on a dit que j'en ai cinq. Donc, on a un blanc. Donc, AB, pour rappel, c'est avec la couche de nacre dessus. On a du 891. C'est un rouge, mais avec un peu de rosé. On a du 444. Ça, c'est un beau jaune. On a du 602. Ça, c'est un rose foncé. Et on a du 445. Un jaune un peu plus pâle. Voilà pour les AB. Et donc, on éclate tiki. Donc, avec des paillettes, on a du 600. Regardez comme il est beau. Vous voyez les petites paillettes sur le dessus des diamants. On a du 550. Et on a du 209. Alors, est-ce que là, vous voyez les paillettes ? Ouais, plus en haut. On les voit bien. Il y en a quand même pas mal. Donc, on va voir où il se place. Du moment que j'ai ceux-là en main, on va commencer, du coup, par les paillettes. Donc, on va commencer par le 209. Alors, je vais vous mettre à chaque fois en pause le temps de trouver. C'est le symbole du pourcentage. Alors, donc, pour celui-ci, le violet un petit peu plus clair. Donc, j'en ai ici, dans sa tenue, ce que vous voyez en violet un peu plus pâle. J'en ai dans ses cheveux, ici, par mèche, ici, sur le dessus. J'en ai dans le chat, dans le violet clair. J'ai une petite ligne là-haut, dans la lune. Donc, c'est assez bien réparti, ouais. Donc, il y en a, ouais, dans toutes les zones que vous voyez un petit peu plus violette claire. Il y a du 209. Ensuite, le 550. Donc, le violet un peu plus foncé. Là, on est sur le symbole pi. Donc, celui-là. Je suis désolée pour le bruit de mon fils. Alors, du violet foncé, j'en ai quelques-uns juste au centre de ses yeux. Et après, j'en ai pas mal dans les contours de cette fleur-là. Voilà, ça va être souligné par du 550 en pailleté. Et le 600. C'est trop beau, celui-là, franchement. Et c'est une note de musique, le symbole. J'en ai quelques touches dans les feuilles, ici. Et j'en ai pas mal dans la fleur, ici, aussi. Donc, c'est vraiment ce qui va ressortir. Et je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà pour les pailletés. Ensuite, on va passer au AB. On va commencer par le jaune clair, le 445. Et celui-là, effectivement, c'est le symbole dièse. Donc, celui-là, on l'a vu. J'en ai des petites touches dans sa tenue, sur son bras. Là, les petites touches jaunes claires que vous voyez dans ses cheveux. Ouais, les petits points jaunes, là. Les petits carrés jaunes que vous voyez, ça en est. Mais est-ce que j'en ai ? Ouais, j'en ai dans le papier, moi aussi. Mais sinon, toutes les petites touches, les petits carrés jaunes que vous pouvez voir un peu partout, là, 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 là. C'est ce AB, là. Ensuite, on va rester dans le jaune. Donc, avec le 444, c'est un jaune un peu plus foncé. Donc, celui-là, c'est le jaune foncé qu'on a là, dans l'espèce de... Je sais pas si c'est un bijou qu'elle tient. Oui, je crois que c'est bien un bijou. Ouais, c'est un bijou qu'on voit ici, tout clair, avec deux pendentifs. Donc, le jaune foncé, il est vraiment centré là. Donc, en mélange avec le jaune clair, hein, parce que ça fait vraiment les deux chaînettes qu'elle tient. Et je n'en vois pas ailleurs de celui-là. Mais j'en ai beaucoup moins, hein. Vous voyez, j'ai que ça. Donc, ça va vraiment être centré sur le bijou. Ensuite, on va faire le blanc. Donc, celui-ci, où est-ce qu'il se trouve ? Je regarde dans les endroits les plus probables, mais des fois, ça ne reflète pas. Donc, j'en ai ici, dans le fond, ça va être dans les pattes du chat, un peu sur le contour du chat, ici. J'en ai un peu dans la lune, tout le long, ici. Des petites touches, de nouveau, là, entre ses cheveux. Est-ce que j'en ai ailleurs ? C'est la boîte qui est tombée. Elle n'ira pas plus loin. Du coup, ouais, tout autour du chat et un petit peu dans la lune. Il est vraiment là, je n'en vois pas ailleurs. Ensuite, on a du 891. Donc, c'est ce rouge assez clair. Donc, celui-ci, j'en ai vraiment pas beaucoup, comme vous avez pu le voir. Donc, j'en ai un petit peu là. J'en ai dans cette feuille, ici. J'en ai un petit peu là, dans le centre de la fleur. Un peu sur cette feuille en haut. Et c'est tout. Voilà, c'est vraiment centré, là. Ouais, c'est tout. Mais je n'en ai pas beaucoup, donc c'est possible. Ensuite, le 602. Alors, celui-là, je l'ai dans le centre des fleurs, là. C'est rose foncée, mais j'en ai, ouais. Des fleurs, des feuilles, pardon. Des feuilles. J'en ai un petit peu. Ouais, j'en ai un petit peu dans chaque feuille rose. Tout ce que vous voyez en rose foncée, il y a à chaque fois un petit peu de AB dedans. Pas le bas de sa tenue, mais de nouveau là. Sur cette feuille-là. Et j'en ai, bien sûr, dans la fleur. Donc, tout ce qui est fleur va vraiment bien ressortir. Les petites feuilles aussi, elles vont avoir des côtés brillants. Sa tenue, un tout petit peu. Et puis ensuite, on aura le contour du chat et le début de la lune, ici, qui va être souligné en AB et en diamant éclatique. Donc, je pense que ça va être super beau. J'adore son bustier aussi. Je pense que les petits tatouages, là, sur sa peau, vont très bien ressortir aussi. Donc, ouais. Pour moi, c'est une très belle découverte. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de connaître votre avis. Donc là, je vous remets donc 5 AB, 3 diamants éclatiqués, donc avec des paillettes. En plus, ah, on ne les voyait pas. En plus, ce sont les couleurs, les couleurs de DP, le violet, le rose. J'adore ça en DP, vous le savez. Même si ce n'est pas ma couleur préférée dans la vie de tous les jours. Mais franchement, j'adore. Donc, voilà. Ouais, ça va être super beau. Première image, en plus de l'orphelipon avec des diamants pailletés. Donc, ça va apporter le petit truc en plus avec cette magnifique feuille de route. Franchement, ça, c'est une magnifique nouveauté. Et je vous remets le pain de diamant entier. Voilà. Comme ça, vous avez un aperçu de toutes les couleurs. Voilà. Moi, j'arrive au bout de cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Comme dit, n'hésitez pas à me donner vos uns. J'ai hâte de vous lire. Et un grand merci encore à vous qui avez utilisé mon code. Un grand merci à toutes les personnes qui vont encore l'utiliser. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et j'en suis très reconnaissante de pouvoir prendre des toiles comme ça grâce à vous également. Voilà. Ça donne un petit coup de pouce à la chaîne. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bien sûr, vous retrouverez le lien de cette toile dans la barre d'infos. Et ouais, plein de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada